... Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il contient idéalement au convoyage des marchandises de l'aventation. Un beau navire. Le vent a forci. Il faudrait mieux d'envoyer toute la toile, non ? Ah ! Sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines ! Cette odeur brute me récourde. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses bonnettes. Nous vogons à belle allure, Duncan ! N'est-ce pas ? Les matelots semblaient assez inquiets à l'idée que les pirates écument ces eaux. Pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger ? Pas vraiment. La plupart des pirates rautent dans la passe au vent, entre Cuba et Spagnola. Je vois, en effet. C'est un détroit très fréquenté. Mais à dire vrai, je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates. Mon navire est petit et je ne transporte rien de bien précieux. De la cala sucre, de la belas, du rhum. Pas un seul pirate au monde ne tournerait le dos à un tonneau de rhum. Ma foi, vu sous cet angle, vous devez avoir raison. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas au-dessus. Je ne suis pas au-dessus. Vous êtes un marin nez, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant deux ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Wow, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. C'est bon. En bas ? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Voilà. Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, testing. Un, deux, trois. Salut, bonjour. C'est bon ? Ça marche ? Bon, allez. On fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Je sais, je sais. Impressionnant, non ? Ce bâtiment existe depuis environ six mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. La mère de sa grand-mère maternelle était asiatique, je crois. Ça veut être pratique ? Ah ouais. Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la Techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les Pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre une minute, ok ? C'est absolument hors de question. Je te remercie, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume l'œil, j'ai dit un œil. C'est plutôt cool. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17. Niveau 2. T'es prêt ? On y va. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue, c'est son premier jour. Mais bien non. Bonjour. Tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate ! Ah, ah, petit matelot ! C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravie de te connaître. Bon, voici l'étage de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, On va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Ses jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton animus... Il est rien que pour toi. Alors mets-toi à l'aise et démiche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, L'animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Bienvenue dans l'animus Omega, L'outil de recherche de mémoire ancestrale, Breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions, Ou si vous rencontrez des difficultés Durant l'utilisation de votre console animus, Veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal Est Edward James Kenway, Né le 10 mars 1693 A Swansea, Pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Systèmes optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, allez-y de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici ? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein ? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Fonette, tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois... Je dois me rendre dans... Fouser une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide ! Un coup ! Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalès ils ont volé pour finir là-dedans. Hola, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même ? Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalèses pour chaque heure en leur compagnie. Ça tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Ahah ! Voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendra. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée. On me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi. Aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques réalèses, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Ah, ça lui convient davantage. Et toi, bonnette ? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Euh, une taverne avec une sorte de cours intérieur. Dieu, que vous êtes agile ! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez, arrêtez. Tiens bon ! Bon sang, que dois-je faire ? J'en perds le souffle. Si je t'attrape, je te brise les genoux. Je vais te coincer, Charong. Je suis derrière toi ! M'oblige pas de poursuivre dans le fort ! T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Estan todos locos ! Malticéon ! Soy pacifista ! Dios, ayude a tu fiel sierva en su hora, Thiago !